Salut les filles, ça faisait, ça faisait, ça faisait un petit moment ? En 4 secondes de vidéo, vous avez déjà un résumé de la chaîne, c'est-à-dire un truc bien bancal. La dernière fois que vous avez vu mon cra, j'étais aux alentours des niveaux 155 sur Draconiros, un tour d'aubras de 3 cm, un malaise ultime, un affront, un dofus, une puissance de frappe égale à celle d'un escargot. Et aujourd'hui les gars, j'ai bien progressé, alors je me devais de vous montrer mon stuff digne d'un bon chevalier cosmique descendu des ténèbres pour foudroyer ta dard. Et avant ça, ce qui pourrait m'aider, c'est que tu foudras le bouton s'abonner parce qu'on est bientôt à 6 000 les gars. Le but étant bien évidemment de créer un gang de toutous, pour ceux qui n'ont pas l'arrêt, il fallait voir mes autres vidéos. Donc si tu peux m'aider à référencer la vidéo, ça m'aiderait énormément. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez très bien les gars, je suis reparti de très très loin après une mésaventure lors d'ouverture de coffre-son. J'ai perdu quasiment l'entièreté de mes kamas, il me restait seulement mon dofus bulbis et aucun kamas à côté. J'ai donc pris un bon petit cra, ici, Aris Prart, je sais pas comment il s'appelle les gars, c'était un pseudo aléatoire. Et je me suis décidé à le monter un petit peu. Donc la dernière fois, elle était niveau 155. Et maintenant, on est déjà sur un level 194. Vous fiez pas au caractère, les gars, c'est normal. Donc, j'ai quand même vraiment bien progressé. J'ai pris quand même une quarantaine de niveaux, en tout cas 39. On va mettre les choses tout de suite au point, les gars. J'ai beaucoup de mal à parler. Mon cerveau a du mal à se connecter. Donc c'est normal si j'y rame un peu et si je galère. Bref, je suis en train de remonter la pente petit à petit. Et je me suis acheté un tout nouveau stuff que je peux pas encore mettre entièrement. Mais je vais pouvoir, en tout cas, vous montrer un extrait de ce que ça peut donner sur mon Elytron. Puisqu'il est niveau 200, il pourra donc tout équiper. Ici, j'ai un stuff qui, en tout cas, que je pourrais porter au level 197. Donc il manque encore 2 levels et quelques. Parce que là, il manque seulement 8% d'XP. Donc, j'ai opté. Alors, j'étais feuère. Avant, les gars, c'était une boucherie de malade. Mais une boucherie dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que je me faisais ouvrir les fesses par absolument tout ce qui passait. Même si je lançais un combat contre 3-4 pius, j'étais en train de... Je faisais pas le malin, quoi. Bon, vous avez capté un peu l'idée. Ici, j'ai donc décidé d'opter pour un stuff qui est quand même bien low cost. Mais multi-éléments. Donc, ce qui va me permettre de pouvoir déjà, de 1, beaucoup plus m'amuser. Puisque c'est vrai que quand on est multi-éléments, les gars, on a une puissance de frappe décuplée. Puisqu'on peut caillasser du mob en fonction de ses faiblesses. Je vous apprends rien du tout. Et évidemment, ça fait plaisir d'être en multi. Alors, c'est un stuff multi qui est pas véritablement très optimisé. Mais dans tous les cas, on a de quoi se faire plaisir. Et ça donne des stats plutôt bien. Donc, j'avais seulement 9 millions de kamas. J'avais déjà mes trophées et mon vulbis que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça. Qui va partir en vente dans exactement un mois. Et je referai une ouverture songe, les gars. Je n'en démore pas. C'est mon dada, mon objectif, les gars. C'est comme ça que je me fais plaisir. Vous avez le droit de poser une insulte en commentaire seulement. Si elle est recherchée et bienveillante quand même. Voilà, j'ai quand même... Bon, allez. On y va pour le stuff. Donc, j'ai gardé ma petite dédée ivoire et orchidée par souci de budget. Sinon, bien évidemment que j'aurais pris un co-culte pour aller autopiloter. Donc, c'est vrai que je l'aime plutôt bien. Quand j'aurai les moyens, je rebasculerai sur un co-culte. Ensuite de ça, j'ai pu m'acheter un 4 feuilles. Alors, celui-là, je l'ai trouvé dans les premiers prix. Étonnamment, puisqu'il a 100 de vitalité. Et le jet n'est pas trop dégueu. Je voulais un 14 d'eau distance quand même. Les gars, je me respecte un minimum. J'ai pris une pelle du professeur Xa. Arme de chasse alors que je n'ai même pas le métier. Mais sait-on jamais. Peut-être que plus tard, je le prendrai. Les jets ne sont pas horriblissimes non plus. Les gars, pour 10 millions, je trouve que je ne me suis quand même pas trop mal débrouillé. Donc, ça va faire l'affaire, je pense. J'ai un anneau MGrox qui va quand même bien m'aider. Le jet n'est pas terrible, terrible. Mais bon, ça fait l'affaire. Bien évidemment, il est hyper utile pour le PA en plus. Ne me dis pas que je ne pourrais pas mettre la pelle. Bon, on verra si je peux mettre la pelle du professeur Xa. J'ai un doute là sur le fait que, est-ce que je dois avoir moins de 12 PM, moins de 5 PM et moins de 6 PM ? Ou alors, est-ce que c'est l'un ou l'autre ? Bref. Ensuite de ça, j'ai une cape fossile. Alors, pourquoi ce choix terrifiant ? Une cape de niveau 149, c'est tout simplement parce que je n'ai pas encore accès à la cape reski qui est au niveau 198. Qu'en attendant, honnêtement les gars, je trouve que ça fait quand même pas trop mal l'affaire. Donc, c'était assez utile. Après, au niveau des Dofus trophées, c'est quelque chose de basique. Au niveau de l'amulette, on est sur une amulette en d'art. Donc, quelque chose de pas trop trop mal. Qui donne pas mal de caractéristiques. Ah les gars, je vous avais prévenu, c'est un carnage. Les gars, je n'ai pas beaucoup de vocabulaire aujourd'hui. Une amulette en d'art, exo, 8 Docrit. On va voir ce que ça donne sur les nus juste après. Un casque de Mrs. Freeze. J'ai beaucoup hésité aussi avec la coiffe au Givol. Mais je me suis dit que celle-ci était pas mal. Donc, déjà, en deux items, on regratte 16 Docrit. Donc, ça, c'est pas trop mal. Vous l'aurez vu, les gars. Je ne peux pas vous mentir. Je n'ai pas Dofus turquoise. Je fais les choses de manière aléatoire. Je vous avais prévenu. Ensuite de ça, on a une petite ceinture du Glourcéleste. Qui me permet également de pouvoir gagner quand même 2 de PO. Ce qui est quand même non négligeable. Le double pas de greffe. Plutôt bel FM. En vrai, les Dofus ici, il n'y en a rien à foutre. Donc, c'est ok. Et l'anneau aussi également en FM plutôt correct. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire une petite coupure. On va basculer sur les neutrophes. Et on va voir ce que ça donne. Tout simplement, voir si, effectivement, cette panoplie, on est sur un malaise ultime. Ou alors, si on est sur la panoplie du siècle pour les camas investis. J'ai un peu la flemme de changer la DD. Mais bon, pour la vidéo, je vais quand même le faire. Donc, il faut savoir que, les gars, je me reconstruis. Donc, c'est forcément un stuff qui, au début, est à la limite du malaise ultime. Donc, moi, honnêtement, je trouve que, déjà, je reviens de bien, bien loin. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir repartir sur une panoplie qui a un minimum de potentiel. Et qui a un minimum de potentiel de me rendre heureux sur le jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais, en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Je vais pouvoir recommencer à faire des DJ avec mes potes très prochainement. Donc, ça, c'est vraiment un banger monumental. En tout cas, pour moi, ça, ça me régale, les gars. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je vous fais une petite pause. Et puis... Bon, voilà, les gars. On est retourné sur mon petit Hennitrof. Je suis un porc. Et, honnêtement, je suis plutôt satisfait des caractéristiques. Je vous le rappelle, les gars, c'est un stuff bien low cost comme il faut. Donc, je suis bien en 11.6. Déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis en 11.6.4. Donc, peut-être que je pourrais améliorer l'APO. Ici, on est sur du 484 d'Aji. 335. Allez, 300 et quelques de chance et de force. 620 d'Intel. Donc, ça sera ma voie la plus intéressante. 383 de puissance. Ce qui fait que j'aurai quand même des bons dégâts, je pense, dans la majorité des lignes dans lesquelles je taperais. 70 de Dockrides, ça reste assez OK, on va dire. Et une quarantaine, voire même 60 d'Auf-feu ici. Ensuite, 14% de dommages de distance. Les résistances, on n'en a rien à foutre. Donc, voilà. Ici, on est sur des stats plutôt OK. Ensuite de ça, il va falloir que je trie tout simplement mes sorts. Quoique non, j'ai un peu la flemme, en vrai de vrai. Il y a peut-être des sorts qui peuvent être plus ou moins bien. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement tester ça. J'ai 3800 PV aussi. Donc, ça me donne l'opportunité de pouvoir tanker un peu plus. Oh là, lui, lui, je vais l'enlever d'une manière. Bref. Donc, l'opportunité. Alors, les crit. C'est vrai que je ne vous ai même pas montré les crit. On est déjà sur des dégâts bien moindres qu'avant. 51 de crit. 100 tutus. C'est plutôt OK. Donc, l'opportunité passe plutôt bien. Le feu de mine, plutôt bien aussi. Alors, il faut imaginer que je pourrais taper aussi sur des faiblesses plus tard. Donc, c'est quand même pas trop mal. Par exemple, le roulage de pelle, les gars. Vraiment violent, je trouve. OK. Bon, on est sur des dégâts qui sont quand même assez corrects. On ne va pas se mentir. Ça reste plutôt cool. Donc, sur l'ensemble des lignes, je peux quand même poser des dégâts plutôt sympathiques. Bon, voilà. C'est une bonne base pour recommencer. C'est-à-dire que je vais pouvoir recommencer à faire quelques petits digis sans être trop, trop ridicule. Pourquoi pas continuer les quêtes du DDG avec... Enfin, continuer. Commencer les quêtes du DDG avec mon dénu. Donc, ça peut être assez sympa. En tout cas, le but, je vous le rappelle, c'est toujours de continuer à me refaire des kamas. Et à essayer de grappiller de plus en plus pour améliorer mon opti. Et arriver au final à un truc vraiment beaucoup plus potable que ça. Donc, je pense que je suis sur la bonne voie. J'ai déjà beaucoup progressé, les gars, sur Dracony Rose depuis un petit moment. Et ça fait plaisir. Donc, c'était une vidéo un peu plus posée. Je n'ai pas vraiment joué à Dofus cette semaine. C'est pour ça que je n'ai pas pu prendre beaucoup d'avance. Même si j'ai pris beaucoup de niveaux sur mon crat. Et que j'ai quand même fait quelques kamas. Donc, je vais essayer de pouvoir poster des vidéos qui me font plaisir aussi dans les prochains jours, prochaines semaines. Si tu es resté jusque là dans la vidéo, n'hésite pas à me dire. Je te fais des gros bisous. Voilà. Une petite dose d'amour, là, les gars. Ça ferait... Ça ferait zizia. On ne va pas se mentir. Et je serai que tu es un boss parce que tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Moi, en tout cas, je te fais aussi des gros bisous. Et je te dis à très bientôt.